Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons pour l'étude biblique de ce soir. Nous te remercions d'être présents puissamment avec nous. Seigneur Jésus, nous reconnaissons ta présence. Saint-Esprit, nous reconnaissons ta présence. Nous prions que tu nous enseignes toi-même et que tu te révèles personnellement ce dont on a besoin de l'étude dans l'étude au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que ta parole soit vivante dans chaque vie et nous bénéficie profondément et garde-nous en éveil comme nous apprenons tous ensemble. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous voyons Marc 11. Marc 11, versets 15 à 19 et puis 27 à 33. Marc 11, versets 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissa personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? » « Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Allons au verset 20. 7. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs l'escribent, et les anciens vinrent à lui et lui dit, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et quitte à donner l'autorité de les faire? » Jésus leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. » « Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux, « Si nous répondons du ciel, il dira, Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? » « Si nous répondons des hommes, il craignait le peuple. » « Car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » C'est une histoire plutôt très nette. Et Christ est entré en Jérusalem, et de là, il est entré dans le temple. Très supprenant, Et il a vu Les sacrificateurs Qui posaient des actes Ils disaient à Jésus Qu'il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Et parce que Jésus a vu dans le temple Les gens qui vendaient Et ils a chassé le temple, A renversé leur table Et il leur a fait rappeler Que la parole de Dieu a dit Que ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez faite, Vous avez changé le temple La maison de Dieu En une caverne de voleurs. Et puis il est sorti Et de retour là-bas Et il l'attendait Et ils l'ont défié Disons que « Par quelle autorité faisais-tu ces choses ? » Nous connaissons l'autorité du Saint-Hédrin Nous connaissons l'autorité des dirigeants de la synagogue Nous connaissons l'autorité du pouvoir politique Et toi, Où as-tu obtenu cette autorité ? Est-ce une autorité politique ou religieuse ? Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses ? Parce que si toi tu viens dans le temple Et puis tu chasses les gens qui vendent dans le temple Et puis tu parles de la maison de ton père Et puis tu nous accuses que nous avons fait de la maison de ton père Une caverne de voleurs Donc tu dois avoir une autorité derrière toi Et Jésus sagement leur poser la question Que je vais vous le dire Mais à condition que vous me disiez Que le baptême de Jean-Baptiste Est-ce de Dieu Ou des hommes ? Pourquoi Jésus Pourquoi Jésus a-t-il fait entrer le cas de Jean ? Parce que Jean était envoyé être Un témoin du Seigneur Jésus-Christ S'il avait accepté Jean Et son message S'il avait accepté son autorité Jean a dit que Voici celui-là Il est plus grand que moi Et le Père, le Dieu, tout puissant L'a envoyé Et tout ce qui vous dit Écoutez-le C'est celui qui est venu révéler La volonté finale de Dieu A chacun de nous Et Jésus leur avait dit une autre fois Que Jean me rendait témoignage Et voulait aller avec le témoignage Et le témoignage de Jean pour un moment Maintenant, il a voulu qu'il se rappelle Ce que Jean avait dit Et qu'il sache d'où est provenu son autorité Maintenant, il dit Vous, dites-le moi Le baptême de Jean Le ministère de Jean Et la civilité de Jean Et le service de Jean Et la déclaration de Jean A toute la nation Dites-le moi Est-ce de Dieu Ou bien des hommes Mais il savait bien Au fait, c'était de Dieu Parce que l'ange était venu Et a annoncé sa naissance L'ange est venu Et a dit que Voici la façon dont il vivra Et il sera l'avant-coureur Le précurseur du Seigneur Jésus-Christ Il va porter l'attention à Christ Il va se décloir Et Christ va croître Et s'ils ont dit Que l'autorité est de Dieu Il va leur dire Pourquoi n'avez-vous pas cru A Jean Pourquoi ne pas croire à moi Parce qu'il a rendu témoignage à moi Donc ils ont Et ils ont évadé S'ils ont dit Alors ils ont dit Que c'est de Dieu S'ils ont dit Que l'autorité de Jean Est de l'homme Oui Ils avaient peur des Jean Parce qu'ils savaient Et tout le monde savait Que Jean Était prophète De Dieu Donc pour pouvoir s'évader Et pour pouvoir se débarrasser De cette question Ils ont dit Mais on ne sait pas Si Jean est de Dieu Ou bien s'il est des hommes Donc on ne peut pas le dire Donc il a dit Donc moi aussi Je ne vous le dis pas De quelle autorité Par quelle autorité Je fais ces choses Le message cette nuit Est la réaction religieuse Contre l'autorité De Christ Dans son temple La réaction religieuse La réaction De ces dirigeants religieux Qui ont De ces dirigeants religieux Qui ont vu Jésus En train De purifier Le temple La déclaration de Christ Au sujet du temple Ces dirigeants religieux Et ont réagi Face à cela Ils n'ont pas voulu La purification Et le nettoyage Du temple La réaction religieuse Contre l'autorité De Christ Dans son temple Nous allons voir Trois points Comment nous évoluons Numéro un La purification Et l'autorité De son enseignement La purification Et l'autorité De son enseignement Deuxième point La confrontation Sur son autorité La confrontation Sur son autorité Dans son temple Trois C'est la confirmation C'est la confirmation De son autorité De la part du trône de Dieu Le témoignage est venu Voici mon fils bien-aimé En qui j'aime toute mon affection Donc tous les gens Qui écoutaient Ne devaient pas avoir Un doute Qu'il a l'autorité du ciel Venant du trône Et les oeuvres Qu'il a faites Les miracles Qu'il a fait Il a parcouru Toute la nation Guérissant Et délivrant Enseignant Et tout le monde Savait Que l'autorité De Christ Venant du trône de Dieu Troisième point La confirmation De son autorité Venant du trône Revenons au premier point La purification Et l'autorité De son enseignement Nous revenons À Marc 11 Marc Chapitre 11 Nous voyons Le verset 15 Ils arrivèrent À Jérusalem Et Jésus Entra dans le temple Il se mit À chasser Ceux qui vendaient Et qui achetaient Dans le temple Il reversa Les tables Des changeurs Et les sièges Des vendeurs De pigeons Et il Ne laissa Et ne permettait Et ne laissaient Personne Quelle que soit La profession L'autorité De la personne Il ne laissait Personne Transporter Aucun objet À travers Le temple Et il Enseignait Et disait N'est-il pas dit Ma maison Sera appelée Une maison De prière Pour toutes les nations Non seulement Pour la maison D'Israël Mais Une maison De prière Pour toutes Les nations Mais vous Vous en avez Fait Une caverne De voleurs Cette session Que nous voyons Nous allons voir Cela sous Trois sous-titres Numéro Un La corruption Du temple Ses dirigeants Ont Corrompu Le temple Et Ses dirigeants Religieux Ont Corrompu Le temple La corruption Du temple Au fait Cela a commencé Depuis L'Ancien Testament Quand on voit Jérémie Chapitre 7 Jérémie 7 Verset 8 Vous allez voir Ce qu'ils ont fait Du temple La maison De Dieu La maison De prière Vous allez voir Ce qu'ils ont fait De ce temple Jérémie Chapitre Jérémie Chapitre 7 Nous lisons Le verset 8 Mais Voici Vous vous livrez A des espérances Trompeuses Qui ne servent A rien Quoi dérober Tuer Commettre Des agitaires Jurer Faussement Offrir De l'encens A balle Aller Après D'autres Dieu Que vous ne Connaissez Pas Puis Vous venez Vous présenter Devant moi Dans cette maison Sur laquelle Mon nom Est invoqué Et il menait Une vie Corrompue Pécheresse Une vie De transgression Une vie De désobéissance Et de rébellion Il mène Une vie A telle Enceinte Que leurs transgressions Sont Flagrantes La maison De Dieu Ils viennent Dans le temple Le Seigneur dit Que dans cette maison Sur laquelle Mon nom Est invoqué Et vous dites Nous sommes Délivrés Et c'est Afin De commettre Toutes Ces abominations Leur vie Est abominable Verset 11 Est-elle A vos yeux Une caverne De voleurs Cette maison Sur laquelle Mon nom Est invoqué Exactement Ce que Jésus Leur avait dit A l'époque De son ministère Qu'ils ont fait De la maison De Dieu Une caverne De voleurs Est devenu Une caverne De voleurs Je le vois Moi-même Dit L'éternel Et Allons A Ézéchiel Ézéchiel Chapitre 8 Ézéchiel Chapitre 8 La même Plainte La même Vision Était Notée Ici Par le prophète Ézéchiel Ézéchiel 8 Nous lisons Le verset 15 Ézéchiel 15 Ézéchiel 8 Verset 15 Et il me dit Vois-tu Fils De l'homme Dieu Parlait À Ézéchiel À l'homme De Dieu Le fils Le serviteur De Dieu Celui qui a été Envoyé par Dieu À la nation D'Israël Il me dit Vois-tu Fils De l'homme Tu verras Encore D'autres Abominations Plus grandes Que celles-là Et il me conduisit Dans le parvis Intérieur De la maison De l'Éternel C'est la maison De l'Éternel Au temps De l'Ézéchiel On l'a vu Au temps De Jérémie S'est vu Au temps De l'Ézéchiel Il me conduisit Dans le pavé Intérieur De la maison De l'Éternel Et voici À l'entrée Du temple De l'Éternel Entre le portique Et l'hôtel Il y a Environ Vingt-cinq Hommes Tournant Le dos Au temple De l'Éternel Et le visage Vers l'Orient Et ils se prosternaient À l'Orient Devant le soleil Pensez-y Ils étaient Venus Dans le temple De Dieu Au lieu D'adorer Dieu Ils Adoraient Une autre Divinité Ézéchiel Chapitre 33 Verset 31 Ézéchiel 33 Nous lisons Le verset 31 Verset 31 Et ils Se rendent En foule Auprès De toi Et mon peuple S'assied Devant toi Ils Écoutent Tes paroles Mais ils Ne les mettent Point en pratique Car leur bouche En fait Un sujet De moquerie Et le cœur Se livre À la culpidité Numéro Un Donc Dans cette session De publication Du temple On voit la corruption Du temple Numéro 2 C'est Le souci Pour le temple Jésus Avait un souci Comme il a regardé Le temple Comme il voyait La maison de Dieu Le sanctuaire De Dieu Comme il voit Le lieu De l'adoration divine Il a vu Les actes Qu'affichaient Les gens Il voit L'attitude Le comportement Et le commerce Qui se faisait Dans la maison de Dieu Cela lui a donné Un souci Il avait Le même souci Aujourd'hui Au fait Lorsque Jésus A commencé son ministère Au commencement Du ministère Voyons Jean Chapitre 2 Au commencement Du ministère Il a vu La même chose Il a purifié Il a purifié Le temple A l'époque Mais Il est retourné Et ces gens Sont retournés A ces choses Qui leur avait Ordonné De ne plus faire Jean chapitre 2 Et Jean chapitre 2 Verset 13 La Pâque des Juifs Était proche Et Jésus Monta à Jérusalem Et trouva Dans le temple Les vendeurs De bœufs De brebis Et de pigeons Et les changeurs Assis Ayant fait Un fouet Avec des cordes Il les chassa Tous Du temple Ainsi Que Les brebis Et les bœufs Il dispersa La monnaie Des changeurs Et Réversa Les tables Et il dit Au vendeur De pigeons Au t'est Ceux-là D'ici Ne faites pas De la maison De mon père Une maison De trafic Donc 69 M'est impliquée Je suis venu Je suis venu Pour quelque chose De spirituel Je suis venu Pour le salut Des gens Je veux Afin que ceux Qui veulent croire Croient Et qu'ils me suivent Aller au ciel Non La maison De Dieu Est un souci Pour lui Ce qu'il faisait Dans la maison De Dieu Est un souci Pour lui A cause De cela Il a démontré Et a montré Son souci Verset 10 Car le zèle De ta maison Me dévore Et les outrages De ceux Qui t'insultent Tombent Sur Moi Voyons Et saillis Et ce qu'il Avait dit Aux jeunes Et que N'est-il pas écrit Que ma maison Sera appelée Une maison De prière Et quand les gens Viennent Où les gens Viennent Où les gens Viennent Prier Où les gens Viennent Se repentir De leur péché Où les gens Viennent Se détourner Du mal Pour se tourner Vers le Seigneur Là où les gens Viennent Voir la maison De Dieu Comme Le portail Du ciel Et se prépare Pour le ciel Et saillis Chapitre 56 Et saillis 56 Verset 7 Je les amènerai Sur ma montagne Sainte Et je les réjouirai Dans ma Maison de prière Je les réjouirai Dans ma maison De prière Je les rachèterai Dans ma maison De prière Je les pardonnerai Dans ma maison De prière Je leur donnerai La joie Du ciel Dans ma maison De prière Leur holocauste Et leur sacrifice Seront agréés Sur mon hôtel Car ma maison Sera appelée Une maison De prière Pour tous les peuples Il n'y a pas De tribalisme Pour tous les peuples Il n'y a pas De népotisme C'est pour Tout le peuple Il n'y a pas De nationalisme C'est pour Tout le peuple C'est pour Les personnes âgées Pour les jeunes Pour les adultes Une maison de prière Pour tous les peuples C'est la raison Pour laquelle il a fait Ce qu'il avait fait Numéro 3 Maintenant C'est la purification De son temple La purification De son temple Nous devons aller Au-delà Du bâtiment physique Et comprendre Que nous Enfants de Dieu Nous qui sommes Nés de nouveau Nous qui sommes Venus connaître Le Seigneur Nous sommes Le temple De Dieu Vois ce que La Bible a dit Nous allons A 1er Corinthien Chapitre 3 1er Corinthien Chapitre 3 Je lis verset 16 1er Corinthien 3 verset 16 Ne savez-vous pas Que vous êtes Le temple De Dieu Vois cela Maintenant Nous allons Au-delà Du temple Et nous regardons Le croyant L'enfant De Dieu La créature De Dieu Qui est rachetée Par le Seigneur Ne savez-vous pas Que vous êtes Le temple De Dieu Et que L'Esprit De Dieu Habite En vous Si quelqu'un Détruit Le temple De Dieu Dieu Le détruira Plus que Le temple Physique Le souci De Jésus Plus que Le temple Physique Le croyant Qui est le temple De Dieu Le Seigneur Veut qu'il soit Pur Qu'il soit Lavé Qu'il soit Totalement Purifié Et qu'il n'y ait Pas d'impurité Dans ce temple Lequel Est le croyant Donc Et verset 17 Si quelqu'un Détruit le temple De Dieu Dieu le détruira Car le temple De Dieu Est Ceux De doit être Saint L'habitation De Dieu De doit être Sainte Là où Celui-là Dans lequel Dieu habite De doit être Saint Et c'est ce que Vous êtes Chapitre 6 1er Corinthien 6 Verset 19 Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Qui est en vous Que vous avez Reçu de Dieu Et que vous Ne vous appartenez Point à vous-même Vous ne pouvez pas Faire tout ce que Vous voyez Ce que vous voulez Avec votre corps Parce que Le corps Le temple L'habitation De Dieu Est occupé Par Dieu Et vous ne devez Permettre A rien D'impur A rien D'injuste A rien De mauvais A rien Qui soit Contraire A la volonté De Dieu D'être Dans ce temple Verset 20 Car vous avez Été Racheté A un grand prix Glorifiez Donc Dieu Dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartiennent A Dieu Nous allons A deuxième Corinthien Chapitre 6 Verset 16 Deuxième Corinthien Chapitre 6 Verset 16 Quel rapport Y a-t-il Entre le temple De Dieu Et les édames Voyez L'accent Dans les épitres Cela nous dit Que le temple Est là Le temple Est là Le temple Est ici Là Ici aussi L'édifice Où nous adorons Où nous prions Où nous adorons Le temple Est nécessaire Parce que C'est là C'est là Que nous Nous rassemblons Pour adorer Le Dieu du ciel C'est 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 Édifice De l'église Il doit être Pur Sans permettre A rien De corrompu Rien de sale Dans ce temple Mais plus que Le temple Physique Plus que L'édifice Physique De l'église C'est le temple C'est le temple De Dieu Le chrétien Le croyant Qui est demeuré Par le seigneur Il ne veut Rien d'impu Il ne veut Rien Qui transgresse Il ne veut Rien de mal Il ne veut Rien de satan Dans le corps Dans le temple De Dieu Dans l'enfant De Dieu C'est C'est Quoi c'est Dit Au verset 16 Quel rapport Y a-t-il entre le temple de Dieu Et les idoles Car Nous Vous Nous Enfants de Dieu Nous qui sommes Venus à Christ Et que nous suivons le Seigneur Car nous sommes le temple Du Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai Au milieu d'eux Je serai leur Dieu Et seront mon peuple C'est la parole du Seigneur C'est le désir du Seigneur Que toi En tant que temple de Dieu Que tu demeures pur Non souhait Qu'il n'y ait pas de transgression Afin que Dieu vive Dans un temple Saint Que le Saint-Esprit Demeure dans un saint temple Allons aux Éphésiens Chapitre 2 Se référant à vous À moi Et à chacun de nous Que nous sommes Édifiés Comme temple de Dieu Et nous sommes Un saint temple pour le Seigneur Une habitation sainte pour le Seigneur Éphésiens 2 Verset 21 Éphésiens 2 21 En lui tout l'édifice Bien coordonné S'élève Pour être un temple Saint Dans le Seigneur Nous tous ensemble Nous tous en tant qu'église de Dieu Et comme le Saint-Esprit Demeure en nous Et que Jésus habite en nous Et que je ne vous délaisserai pas Je ne vous abandonnerai pas Le Père avec nous dit Que nous sommes tous Que nous sommes Condonnés Nous sommes bien coordonnés Et nous sommes élevés Pour être En lui En lui Tout l'édifice Bien coordonné S'élèvent Pour être un temple Saint dans le Seigneur En lui Vous êtes aussi édifiés Pour être une habitation De Dieu En esprit Quelle est la chose Qui vient dans le temple C'est-à-dire Dans l'enfant de Dieu Que Christ Dise Je n'accède pas ceci Dans mon temple Je n'accède pas ceci Dans le temple Chrétien Dans l'enfant de Dieu Allons à Marc 7 Marc Chapitre 7 21 Vous êtes Enfant de Dieu Vous êtes le temple De Dieu Le croyant Est le temple De Dieu Vous êtes Enfant de Dieu Vivant Et Profissant Témoignant Que vous êtes A Dieu Vous êtes Le temple De Dieu Ceux qui Viennent Dans le temple Ceux qui Viennent Dans le croyant Qui apportent Là-dessus Que Christ Aura le même Souci Et va vouloir Chasser Purifier Toutes ces choses Voyons Marc 7 Verset 21 Car c'est du dedans C'est du cœur Des hommes Que sortent Les mauvaises pensées Les adultères Les imprudicités Les meurtres Les vols Les culpidités Les méchanceté La fraude Le dérèglement Le regard Envieux La calomnie L'orgueil La folie Toutes ces choses Mauvaises Sortent Du dedans Et souillent l'homme Jésus Jésus Est plus Concerné Du temple De votre cœur Et ne veut pas Qu'aucune de ces choses En vous Si ces choses Entrent en vous Et vous les dolottez Vous les nourrissez Et vous Vous mettez En accord avec eux Donc vous êtes Impus Il veut que ces choses Sois hors de votre vie Pourquoi ? Si ces choses Demeurent en vous Cela souillent le temple de Dieu Vous ne pouvez pas Aller au ciel Apocalypse Chapitre 21 27 Apocalypse 21 Verset 27 Et il N'entrera Et il n'entrera Chez elle Rien De Suer Il n'entrera Chez elle Rien De Suer Et je Je vous ai Lui La liste Dans la parole De Jésus Toutes ces choses Le mal En toute espèce Les mauvaises pensées Les mauvaises actes Le regard Envieux La fornication L'adulté L'orgueil Le dérèglement Ces choses Dans un homme Qui s'appelle Chrétien Et qui a ces choses En lui Et qui les exhibe Et qui les étale Alors Ces choses Sur l'homme Il faut qu'il ait La purification Et ces choses Doivent être ôtées Avant que le temple Là puisse Aller au ciel Et Ni personne Qui se livre A l'abomination Et aux mensonges Il n'entrera Que ceux Qui sont écrits Dans le livre De vie De l'agneau Que ferons-nous Lorsqu'on trouve Ces choses Dans nos vies Si vous êtes Pécheurs Vous n'êtes pas Né de nouveau Vous êtes adulte Vous êtes Un jeune Vous êtes Un enfant Mais vous avez Arrivé à l'âge De raison Et le Seigneur C'est un cercle Ce cercle mauvais Vous l'avez Accepté Dans votre vie Vous voulez Appartenir au Seigneur Vous voulez être Sauvé Et être enfant de Dieu Que devez-vous faire On va à Somme 19 Il y a une prière A faire Lorsque vous faites La prière Le sang de Jésus Viendra Purifier votre cœur Et ôter Ces choses Mauvaises De vous C'est pour l'adulte C'est pour les jeunes Et aussi Pour les enfants Somme 19 Verset 13 Somme 19 13 Qui connaissait Ces égarments Pardonne-moi Je veux être Le temple de Dieu Je veux être Un saint Temple de Dieu Pardonne-moi Ce que J'ignore Préserve aussi Ton serviteur Des orgueilleux Qu'il Ne domine Point sur moi Des orgueilleux Ce sont Des péchés Habituels Que les gens Commettent Ils ont Un cœur Coupable Un esprit Coupable Sachant Que le jument De Dieu Est sur eux Et le sami Se dit Je veux Seigneur Que mon temple Soit pu Ouvre Cette chose De moi Et Alors je serai Intègre Innocent De grand péché Le péché Le péché Délibéré Est un grand péché Un péché Médité Et fait Commit Est un grand péché Le Seigneur Veut tout Oûter de notre cœur Comment le fait-il Ézéchiel 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 Chapitre 36 Verset 25 Ézéchiel 36 Verset 25 Ce verset 5 Nous dit Je répandrai Sur vous Une eau pure Croyez cela Acceptez cela Personnalisez cela Dans votre vie Si votre temple Demeure impur Il s'est Demeuré Souillé Et pécheur Unique Vous ne serez pas En une relation Constante avec lui Il veut que vous soyez Pur et propre Il a donné la promesse Que la compéras Je répandrai Sur vous Une eau pure Et vous serez Purifié Je vous purifierai De toutes vos suilles Combien de Combien de nos suilles Dites-moi Combien de nos suilles Tout Le tabac L'alcool Suille Le temple Oûter cela L'alcool Le tabac La cigarette Le tabagisme Suille Le temple Oûter cela La fornication La du terre Suille le temple Oûter cela Et toutes ces choses Que le saint Dont le saint Esprit Vous a convaincu Regardez cette Mauvaise Parole La pornographie Suille le temple De Dieu Oûter cela Vous confessez Vous vous en détournez Vous demandez Que le sang de Jésus Vous lave Et vous pardonne Et votre vie Sura nouvelle Et je vous purifierai De toutes vos suilles Et de toutes vos idoles Il le fera Il dit Le Seigneur Le fera Le verset 31 31 nous dit 33 Plutôt Verset 33 Ce qui est dit Là-bas Ainsi parle Le Seigneur L'éternel Le jour Le jour Où je vous purifierai De toutes vos iniquités Je peuplierai La ville Et les ruines Seront Relevées C'est ce qu'il voudrait Il le fera Dans notre vie Voyons Deuxième Corinthien Chapitre 7 Deuxième Corinthien Chapitre 7 Verset 1 Il veut que Nous soyons propres Que tu sois propres Que je sois propres Au-dedans Et au-dehors Il veut qu'on soit propres Sains En privé En public Il veut que notre coeur Soit pur Nos actes Pus Nos comportements Pus Nos paroles Pus Il veut que tout Nous concernant Soit pur Et Dieu Dira Voici mon temple Le Saint Temple De Dieu Deuxième Corinthien Chapitre 7 Verset 1 Ayant donc De telles promesses Bien-aimés Purifions-nous Vers cela Vous devez vous présenter à Dieu Vous devez le présenter à Dieu Vous devez tout exposer à Dieu Et il n'y a pas de surcacher Que tu Oh Dieu Seigneur Purifions-nous de tout de suite De la chair De tout de suite De la chair Et de l'esprit En achevant Notre sanctification Dans la crête de Dieu Comme nous le permettons De vrai en nous Il nous purifiera Il nous lavera Il nous épuera Il nous rendra Plus blancs Que la neige Que la neige Dans notre coeur Dans notre âme Dans notre esprit Dans notre caractère Dans notre comportement Dans nos intérations Hommes et femmes Garçons et filles Il nous rendra Pur Ça c'est sa volonté Si vous Vous venez seulement A l'étude biblique A l'église Comme ces pharisiens Qui allaient au temple Et tout demeure impu C'est comme un couvent Si c'est ainsi Le Seigneur a le souci Il ne veut pas cela C'est pourquoi Jésus est allé A la croix de Calvert Il est mort pour nous Afin de rendre Notre temple Saint Pur Et acceptable à Dieu Ephésiens Chapitre 5 Ephésiens Chapitre 5 Verset 26 Afin de la sanctifier Par la parole C'est la parole encore Il veut qu'on soit pur Il veut nous purifier De toute sûre Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifiée Par le baptême d'eau Afin de faire paraître Devant lui Cette église Glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Que le temple Soit saint Et irrépréhensible Il nous rendra pur Et gardera La sainteté Dans notre vie Au nom de Jésus Christ 1er Jean 1er Jean Chapitre 1 Verset 7 Mais si nous marchons Dans la lumière Comme il est lui-même Dans la lumière Nous sommes Mutuellement En communion Et le sang De Jésus Son fils Nous purifie De tout péché Il ne veut pas Qu'un péché Demeure à nous Un péché mignon Il nous purifie De tout péché Un péché habituel Il ne veut pas Que cela demeure là Il nous purifie De tout péché Un péché délibéré Il ne veut pas Que cela demeure là-bas Il nous purifie De tout péché Le péché commun Le péché de la société C'est ce que tout le monde A fait Il ne veut pas Qu'on soit Comme tout le monde Et nous purifie De tout péché Comment cela peut se passer Verset 9 Si nous confessons Le péché Il est fidèle Et juste Pour nous Les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Et pour nous purifier De toute iniquité Je prie Je prie que ce jour Soit pour chacun de nous Et que le Seigneur Le fasse pour nous Au nom de Jésus Pour la promesse Qu'il a donnée Allons aux actes Des apôtres Chapitre 2 Acte 2 Verset 39 Acte 2 39 Car la promesse Est pour vous La promesse De la purification Est pour vous La promesse Du pardon La promesse Est pour vous La promesse Qui nous purifiera Et nous rendra Pur et sain Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Tous ceux Qui l'a appelé Dans le royaume Voici la promesse Je vous purifierai Je vous laverai Je vous rendrai Toutes tâches Toutes rèves Toutes repréhensées Tout ce qui est repréhensible Sura ôté Cette promesse Est pour vous La promesse Est pour moi Et à nos enfants Et c'est pour nos enfants Nos enfants Ont besoin du salut Nos jeunes Ont besoin du salut Et c'est disponible La promesse Est pour nous A nous adultes Et pour les enfants C'est le deuxième point La confrontation Sur son autorité Dans le temple La confrontation Sur son autorité Dans le temple Nous Retenons à Marc Chapitre 11 Marc 11 Verset 27 Ils se rendirent De nouveau A Jérusalem Et pendant que Jésus se promenait Dans le temple Les principaux Sacrificateurs Les scribes Et les anciens Viennent à lui Et lui dit Par quelle autorité Fais-tu ces choses Et qui t'a donné L'autorité De les faire Et donc Ils ont confronté Christ Le fils de Dieu Ils ont confronté Christ Celui qui a Tout pouvoir Et toute autorité Sur la terre Et dans le ciel Ils l'ont confronté Mais qui t'a donné Cette autorité Pourquoi fais-tu Ceci Et nous devons Comprendre Que c'est ainsi Qu'ils le faisaient Au fait La parole de Dieu A dit Depuis l'ancien testament Que tous les hommes De Dieu Tous les prophètes De Dieu Que le Seigneur A envoyé A ces gens Ont été confrontés Ils voudraient savoir Comment Peux-tu faire cela Pourquoi tu fais cela Pourquoi tu dis cela Pourquoi tu déclare cela C'est leur constante Manière de vivre Même depuis L'ancien testament Voyons acte Acte 7 Acte 7 Voici le verset 51 Acte 7 Verset 51 51 dit Voici ce que Étienne leur avait dit Hommes au cou raide Incirconcis De cœur Et d'oreille Vous vous opposez Toujours au Saint-Esprit Ce que vos pères Ont été Vous l'êtes aussi Ce que vos pères Ont été Vous l'êtes aussi Étienne Que vous l'êtes Tu dire ici Et qu'ils ont défié Ils ont remis en cause L'autorité des prophètes Et maintenant Dans le nouveau testament Ils continuent A remettre en cause L'autorité des prophètes Des apôtres Et par quelle autorité Faites-vous cela Laissez-moi vous montrer Comment ils l'ont fait Comment ils ont confronté Les hommes de Dieu Dans l'ancien testament C'est ce à quoi Se référait Étienne Au lieu d'accepter La parole de Dieu Croix à la parole Ils étaient Préoccupés De Remettre en cause L'autorité des Et des hommes de Dieu Nombre chapitre 16 Nombre 16 Verset 3 Ils s'assemblèrent Contre Moïse et Aaron Et leur dit C'en est assez Car toute l'assemblée Tous sont saints Et l'éternel Est au milieu d'eux Pourquoi vous élevez-vous Au-dessus De l'assemblée De l'éternel Ici On a Corée Dathan Et Abiram Au lieu d'accepter L'autorité De Moïse Et l'ont remise en cause Pourquoi Tu fais cela Tu te crois Être au-dessus De tout le monde Tout le monde est saint Devant le Seigneur Ils ne voudraient pas La correction Le contrôle De la parole De Dieu Provenant de Moïse C'est pourquoi Il prétendait Que tout le monde Est en bon état Mais tout le monde N'est pas en état Verset 12 Et Moïse Envoya Appelé Dathan Et Abiram Fils de Liab Mais il dit Nous ne monterons pas N'est-ce pas Assez que Tu nous as fait Sortir D'un pays Où coule Le lait Et le miel Pour nous faire Mourir au désert Regardez Que tu nous as Fait sortir D'Egypte Après tout Egypte Était un pays Où coule le lait Et le miel Pour nous faire Mourir au désert Sans que tu continues A dominer Sur nous Ce n'était pas Moïse Qui s'est choisi Ce n'était pas Moïse Qui s'est mis En position D'un leader Mais c'est Jean dit Que toi là Tu t'es Érigé Dirigeant Sur nous Tu t'es Érigé En chef Pour Nous Pour nous opprimer Et tu nous avais Sorti d'un pays Où tout va bien Pour nous C'est un mensonge Vous Abiram Courrez Abiram D'Aten Au fait Ils pleuraient Et criaient Vers le Seigneur En Egypte C'est pendant Autant que Dieu A envoyé Moïse Vers eux Et Maintenant Il disait Que Et Que tu nous Que Il les a donné Il les a amené Dans un pays Verset 14 Et ce n'est pas Dans un pays Où coule le lait Le miel Que tu nous as mené Ce ne sont pas Des gens Et des vignes Ce ne sont pas Des champs Et des vignes Que tu nous as Donné en possession Pas tu crever les yeux De ces gens Nous ne nous monterons pas Ils étaient des gens Qui confrontent Que nous n'avons pas accepté Nous ne viendrons pas Ils ont rejeté L'autorité De Moïse Et d'Aaron Allons Allons Aux actes Chapitre 7 Actes Des apôtres Chapitre 7 Et voyons Le commentaire Du Nouveau Testament Au sujet De ces gens De l'Ancien Testament Comment ils ont Confronté Les dirigeants Que le Seigneur A nommer sur eux Ils ont rejeté L'autorité De ces dirigeants Ils ont rejeté L'autorité De Dieu même Actes Chapitre 7 Verset 38 Actes 7 Et 38 Celui Qui Lors de l'assemblée Au désert Étant Avec l'ange Qui lui parlait Sur la montagne De Sinaï Et avec nos pères Reçus Des oracles Vivants Pour nous les donner Nos pères Ne voulu Pas lui Obéir Nos pères Ne voulu Pas lui Obéir Ils ont dit Oui Nous sommes Nous aussi Nous sommes Dirigeants Nous sommes Peuples de Dieu Nous sommes Égaux Pour pas nous dire Que tu es monté Sur la montagne Et que maintenant Que tu as reçu la parole De Dieu Tu nous donnes la parole Tel tu es Tel nous sommes Et l'ont rejeté Je prie que Cet esprit De confrontation Contre les hommes De Dieu Contre l'enseignant De la parole De Dieu Soit ôté De notre coeur Au nom de Jésus Christ Que je vous entende Que je vous entende Dire un bon amène Verset 39 Nos pères Ne voulu Pas lui Obéir Il le repoussait Et il tournait Le coeur Vers l'Egypte Celui Que Dieu A envoyé Le fait Sortir D'Egypte Alors Ils ont Confronté Son Ils l'ont Confronté Non seulement C'est au temps Non seulement C'était le temps De Mouïs Qu'ils l'ont fait Voyons Ce qu'ils ont fait Au temps de Samuel Premier Samuel Chapitre 8 C'est pourquoi Etienne a dit Que chaque fois Vous faites cela Vous rejetez Les dirigeants Vous rejetez L'autorité De Dieu Par les gens Qui vous ont envoyé Premier Samuel Chapitre 8 Verset 7 Premier Samuel 8 Verset 7 L'éternel Dite à Samuel Écoute la voix Du peuple Dans tout Ce qu'il te dira Car Ce n'est pas Toi Qu'ils rejettent C'est moi Qu'ils rejettent Ils ne t'ont Pas rejeté Samuel Je t'ai envoyé Si t'ont Rejeté Ce n'est pas Toi Qu'ils ont rejeté Pas de cocher Ils me rejettent Afin que Je ne règne Plus sur eux Ils agissent A ton égard Comme Ils ont toujours Agi Depuis que Je les ai fait Monter D'Egypte Jusqu'à ce jour Ils m'ont Abandonné Pour Servir D'autres Dieu Comme Ils ont rejeté Le message De Samuel Et le Seigneur A dit que Ils m'ont rejeté Ils m'ont Abandonné Ils ont servi D'autres Dieu Pour faire Jusqu'aujourd'hui Ils m'ont fait Cela Ils m'ont fait Parce que Tu me représentes C'est pourquoi Ils font cela Premier Samuel Chapitre 10 Verset 19 Premier Samuel 10 19 Et aujourd'hui Vous rejetez Votre Dieu Et vous avez Et aujourd'hui Vous rejetez Votre Dieu Qui vous a délivré De tous vos maux Et de toutes vos souffrances Et vous lui dites Établez un roi Sur nous Présentez-vous Maintenant Devant l'éternel Selon vos tribus Et selon Vos milliers Ils ont rejeté Samuel Ils ont rejeté Dieu Ils ont rejeté La part de Dieu Et l'interprétation Est qu'ils ont rejeté Dieu Nous allons A Esaïe 45 Esaïe 45 Verset 9 Esaïe 45 Verset 9 Malheur A qui conteste Avec son créateur Malheur A qui Malheur A l'homme A la femme Aux garçons A la fille Aux jeunes A l'adulte Malheur A qui conteste Avec son créateur Si le Seigneur Qui nous a créé Et a l'autorité Sur nous On n'a pas le roi On n'a pas le droit De défier Dieu Qui t'a donné l'autorité On n'a pas le droit De défier Jésus Qui t'a donné l'autorité Il est notre sauveur Il est notre Seigneur C'est lui qui est allé au ciel Nous préparer une place Tout ce qu'il dit Est final Au lieu De défier Christ Et 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 Comme Ce que Ce que Font Ces 16 Pharisiens Cupid Alors Voyons Allons voir Ce qui est dit Osez Chapitre Osez 4 Pour voir L'autorité Et L'attitude Du peuple Osez Chapitre 4 Verset 4 Mais Mais Que Nul Ne Conteste Que Nul Ne Se Livre Aux Reproches Car Ton Peuple Est Comme Ceux qui Disputent Avec Les Sacrificateurs Comme Ils Disputé Avec Moïse Avec Samuel Ils Ont Continué Cette Attitude De Dispute Contre Les hommes De Dieu Contre Les Savite De Dieu Verset 6 Mon Peuple Est Détruit Parce Qu'il Lui Manque La Connaissance Ils Croyaient Résister A Christ Mais Ils Résistaient A Celui Qui L'a Envoyé Ils Croyaient Qu'ils Résistaient Aux Apôtres Mais Ils Résistaient A Christ Qui Les A Envoyés Ils Croyaient Résista Aux Sacrificateurs Mais Ils Résistaient Aux Puisque Tu As Rejeté La Connaissance Je Te Rejetterai Et Tu Seras Débrouillé De Mons Sacrificateurs Puisque Tu As Oublié La Loi De Ton Dieu J' Oublierai Aussi Tes Enfants C'est La Conséquence Des Jans Comme Ils Rejettent La Parole Du Seigneur Nous Retenons A Jérémie Et Étienne A Décu Tel Que Tes Pères En Fait Chaque Fois Vous Confrontez L'autorité De Celui Que Le Père Céleste A Envoyé Vous L'avez Fait Vous Continuez De Le Faire Et Alors Cela Aura De Grandes Répercussions Sur Vous Voyons Leur Attitude En Jérémie Chapitre 6 Jérémie 6 Verset 16 Jérémie 6 16 Ainsi Par L'Éternel Placez Vous Sur Le Chemin Regardez Demandez Quels Sont Les Anciens Sentir Quelle Est La Bonne Voix Marchez Et Vous Trouverez Le Repos De Vos Âmes Mais Ils Répondent Quand Ils Répondient Mais Ils Répondent Nous Ne Marcherons Pas Vous Direz Que Peut-être Ils Ne Saut Pas Que C'est Un Message De Dieu Quelqu'un Il Est Un Messager De Dieu Qui Déclare Le Message Venant De Dieu C'est 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 Idée Jérémie 44 Jérémie 44 Verset 16 Jérémie 44 Verset 16 Nous Ne T'obéirons En Rien De Ce Que Tu Nous As Dis Au Nom De L' Éternel Ils savaient Que C'est De Dieu Mais Ils L'ont Rejeté Ils Ils Connaissaient Jérémie Qu'il Ne Parlait Pas De Lui Même C'est La Révélation De Dieu Au Travail De Lui Et Il Déclare La Par De Dieu Que Jérémie Attends 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 Faut Pas Gaspiller Ton Souffle Nous Ne T'obérons En Rien De Ce Que Tu Nous As Dis Au Nom De L' Éternel Verset 17 Mais L'a Déclaré Notre Bouche Nous Sommes Maîtres De Nous Mêmes Nous avons Déclaré De Vivre Indépendamment De Dieu Laissez-moi Vous Montrer Une Chose Allons A Miché Miché Chapitre 5 Miché 5 Verset 2 C'est Pourquoi Miché 5 Verset 1 Et toi Bethlehem Ephrata Petite Entre Milliers De Judas De Toi Sortira Pour Moi Celui Qui Dominera Sur Israël De Toi Et toi Bethlehem Ephrata Petite Entre Milliers De Judas De Toi Sortira Pour Moi Celui Qui Dominera Sur Israël Et De L'origine Remonte Aux Temps Ancien Au Jour De L'Éternité Ce Verset Parle De Qui Ce Verset Pas De Qui Cela Parle De Jésus C'est Dit Qui Sera Né A Bethlehem Et Il Est Né Là Bas Et C'est Dit Qui Dominera Sur Israël Au Temps Ancien Au Jour De L'Éternité On Ne Pe Pas Le Dit De Abraham De Dénoc De Josué De Moïse De David Ils Ne Sont Pas De L'Éternité Seul Jésus Est De L'Éternité Et Ce Verset Affime Qu'il Va Dominer Sur Israël C'est Son Autorité Lorsque Jésus Était Né Et Que Les Mages Étaient Venus De L'Orient Voudraient Savoir Là Où Était Christ Et Voudraient Adorer Christ Les Ont Demandé Là Où Christ Souré Né Et Ils Ont Dit A Bethlehem En Juda Et Ce Verset Cité Que C'est De Bethlehem Qui Viendra Qu'il Va Dominer Sur Israël Verset Dans Verset 1 Maintenant Il Est Venu Et Il Prêchait Aux gens Et Il Guérissait Les Malades Et Il Ressuitait Les Morts Et Leur Apportait La Parole Du Ciel Et Parlait Avec Autorité Non Pas Comme Les Scribes Et Les Pharis Vois Ce Qu'ils Ont Dit En Luc 19 Verset 14 Luc 19 Verset 14 Mais Ses Concitoyens Le Raissaient Et Jésus L'a Dit Ils M'ont Railli Sans Cause Je suis Le Dominateur Le Chef D'autoriser Qu'il Le Roi D'Israël Mais Ses Concitoyens Le Raissaient Et Ils Envoyaient Une Ambassade Après Lui Pour Dit Nous Ne Voulons Pas Que Cet Homme Règne Sur Nous C'est La Confrontation Nous Ne Voulons Pas Que Cet Homme Règne Sur Nous C'était En Eu Cet Quintard Dorer Cette Autorité Ils Savaient Qu'il Avait Une Autorité Mais Ils Ont Décidé De Ne Pas Accepter Son Autorité Qu'est Ce qui Va L'arriver Verset 27 Au Dernier Jésus Viendra Et Son Royaume Et Ceux Qui Vont Tous Ceux Qui L'ont Rejeté Qu'est Ce qui Va L'arriver Verset 27 Au Rest Amenez Ici Mes Ennemis Qui N'ont Pas Voulu Que Je Grignasse Sur Eu Et Tuez L' En Ma Présence Le Jugement Viendra Sur Eu Dans Les Actes Des Apôtres Ils Ont Continué Sur Régir Vous Savez Ce Que Jésus A Dit 1 Luc Chapitre 10 Verset 16 Luc 10 Verset 16 Celui Qui Vous Écoute M'écoute Le Seigneur A Dis A Ses Disciples Je Vous Envoie Je Vous Donne Le Pouvoir Je Vous Donne L'autorité Allez En Mon Nom Allez En Ma Faveur Celui Qui Vous Écoute M'écoute Et Celui Qui Vous Rejette Me Rejette Et Après Que Jésus Éterment A La Croix Il A Remis Le Message Du Salut A Sain Dis S'il Plein Et Lui Disant Allez Prêcher La Bonne Nouvelle A Toute La Création Partou Vous Allez Ceux Que Vous Acceptez M'acceptez Ceux Qui Reçoivent Le Message Me Reçoivent Et Méprise Me Méprise Et Celui Qui Me Rejette Celui Qui M'a Envoyé Ceux Qui Continuent De Confronté Les Ministres De Dieu Les Prédicateurs De L'Evangile Aujourd'hui Nous Croyons A Christ On Ne Te Crois Pas Tu Ne Pe Pas Voir Christ Il A Envoyé Ces Messagers Et Si Vous Acceptez Ce que Ces Messagers Dissent Vous L'acceptez Mais Si Vous Rejetez Ce que Ces Messagers Dissent Donc Vous Rejetez Le Seigneur Non Pas Rejeter Le Seigneur Je Ne Rejeterai Pas Le Seigneur Je Ne Rejeterai Pas Son Message Je Sera Dans Votre Vie Au Nom De Jésus Christ Nous Allons Au Troisième Point Maintenant La Confirmation De Son Autorité Venant Du Trône La Confirmation De Son Autorité Venant Du Trône Nous Retournons A Marc Chapitre 11 Nous Le Verset 29 Jésus Le Répondit Je Vous Adresserai Aussi Une Question Répondez Moi Et Je Vous Dirai Par Quelle Autorité Je Fais Cette Chose Le Baptême De Jean Venait Il Du Ciel Ou Des Hommes Répondez Moi C'était La Confirmation De Son Autorité Pourquoi Disons Nous Ainsi Allons A Jean Chapitre 5 Verset 33 Jean Chapitre 5 Verset 33 Vous Avez Envoyé Vers Jean Et Il A Rendu Témoignage A La Vérité Pour Moi Ce n'est Pas D'un Homme Que Je Reçois Le Témoignage Mais Je Dis Ceci Afin Que Vous Soyez Sauvé J'ai été La Lampe Qui Brûle Et Qui Lui Et Vous Avez Voulu Vous Réjouir Une Heure A Sa Lumière Et Vous Avez Voulu Vous Réjouir Une Heure A Sa Lumière Dans La Vérité Qu'il A Déclaré Jean 1 Jean Rendu Témoignage Du Fait Que Jésus A L'autorité Et Qu'il A Veneu Du Ciel Jean 1 6 Il Eut Un Homme Envoyé De Dieu Son Nom Et Jean Il Vint Pour Servir De Témoins Pour Rendre Témoignage A La Lumière Afin Que Tous Crisse Par Lui Il N'était Pas La Lumière Mais Il Parut Pour Rendre Témoignage A La Lumière Cette Lumière Était La Véritable Lumière Qui En Venant Dans Le Monde Éclaire Tout Homme Si Quelqu'un Veut Être Sauvé C'est Par Cette Lumière Là Par Le Seigneur Jésus Christ Verset 12 Mais A Tous Ceux Qui L'ont Reçu A Ceux Qui Croient En Son Nom Elle A Donné Le Pouvoir De Devenir Enfant De Dieu Lesquels Sont Nés Non Du Sang Ni De La Volonté De La Chaire Ni De La Volonté De L'Homme Mais De Dieu Verset 15 Jean Lui A Rendu Témoignage Jean Lui A Rendu Témoignage Et Le Baptême De Jean Est Il De Dieu Jean Lui A Rendu Témoignage Et C'est Écrit C'est Celui Dont J'ai Dit Celui Qui Vient Après Moi M'a Précédé Car Il Était Avant Moi Il Était De Toute L'Éternité Car Il Était Avant Moi Et Allons A Jean 5 Jean 5 Nous Lisons Verset 26 Jean 5 Verset 26 Car Comme Le Père A La Vie En Lui Mème Ainsi Il A Donné Au Fils D' Avoir La Vie En Lui Mème Et Il Lui A Donné Le Pouvoir Il A Donné A Christ L'autorité De Le Pouvoir De Juger Parce Qu'il Est Fils De L'Homme Ne Vous Étonnez Pas De Cela Car L'heure Vienne O Tous Ceux Qui Sont Dans Les Épulcres Entendront Sa Voix Et En Sortiront Ceux Qui Auront Fait Le Bien Ressusciter Pour La Vie Mais Ceux Qui Auront Fait Le Mal Ressusciter Pour Le Jugement Il Ava L'autorité Et Le Tout Jugement Et A Remis Entre Sème Jean Chapitre 10 Jean Chapitre 10 Ne Laisons Le Verset 40 Au sujet De Christ Il A L'autorité Christ A L'autorité Venant Du Trône Et Son Autorité Est Du Ciel Jean 10 40 Jésus S'en Alla De Nouveau Au Delà Du Jourdain Dans Le Lue Où Jean Avait D'abord Baptisé Et Il Y Demeura 41 Beaucoup De Jean Virent A Lui Et Il Disaient Jean N'a Fait Aucun Miracle Mais Tout Ce Que Jean A Dit De Cet Homme Était Vrai Et Dans Ce Lue Là Plusieurs Crèrent En Lue Tout Ce Que Dieu A Dit De Cet Homme Tout Est Vrai Mais Réellement Est Ce Qu'ils Ont Remis En Cause L'autorité De Jésus Non Ils Ne Doivent Pas Le Faire Mathieu 7 Mathieu 7 28 Mathieu 7 28 Après Que Jésus E Achever Ses Discours La Foule Fût Frappé De Sa Doctrine Car Il Enseignait Comme Ayant Autorité Et Non Pas Comme Leur Scrib Tout Le Monde De La Nation Savait Que Jésus Avait L'autorité Son Autorité Se Démontre Dans Tout Ce Qu'il Dit Son Autorité Se Montre Sur Les Démons Sur Les Maladies Sur Les Infimités Matthieu Chapitre 8 Vers C 8 Matthieu 8 8 Le Saint-Eunier Répondit Seigneur Je ne suis pas digne Que Tu Entres Sous Montoir Mais Dis Seulement Un Mot Et Mon Serviteur Sera Guéri Mais Dis Seulement Un Mot Il Ne Pouvait Pas Dis Cela A 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 Sacrificateur Il N'avait Pas Autorité Jésus A L'autorité Sur La Terre Et Dans Le Ciel Mais Dis Seulement Un Mot Et Mon Serviteur Sera Guéri Car Moi Qui Soumis A Des Supérieurs J'ai Des Soldats Sous Mes Ordres Et Je Et Viens Et A Mon Serviteur Fais Cela Et Il Le Fait Voyons Ce que Jésus Dit Au Verset 13 Puis Jésus Dit Au Centenier Va Qui Te Sois Fait Selon Ta Foi Et A L'heure Même Le Centenier Fut Comme Me Le Dice Là Bas Le Serviteur Fut Guéri Parce Que Jésus A L'autorité Nous Allons A Jean 7 Jean Chapitre 7 Jean 7 45 Jean 7 45 Ainsi Les Hussiers Retournaient Vers Les Principaux Sacrificateurs Et Les Pharisiens Et Ceci Le Dit Pourquoi Ne L'avez Vous Pas Amen Nous 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 Vous Avez Venu Les Mains Vides N'êtes Vous Parlez Là-bas Où On Y Était Arrivée Là-bas L'homme L'a Parlez Et L'autorité Parle 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 On N'avons Pas Pu Le Toucher 46 Les 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 S'il Répond Jamais Homme N'a Parlez Comme Cet Homme Jésus Ava Tille Autorité Je Dis Jésus Ava Tille L'autorité Il Ava L'autorité Il A Toujours L'autorité Sur Les Hommes Sur Les Femmes Sur Les Jeunes Sur Les Personnes Agus Sur Les Genres Religieux Sur Les Ir Religieux Sur L'atmosphère Sur Les Orages Sur La Mer Sur Le Fum Maman Sur Lucifer Sur Tout Le Monde Jésus A L'autorité Nous Allons A Jean Chapitre 11 Jean Chapitre 11 Je Lise Verset 39 Jean 11 Verset 39 Jésus Dit Otez La Pierre Mat La Sœur Du Mort Le Dit Seigneur Il Il Sain Déjà Car Il Y a Quatre Jours Qu'il Est Là Lazare Était Mort Il Sûl Quatre Jours Jésus Lui Dit Ne T'ai Je Pas Dit Que Si Tu Crois Tu Verras La Gloire De Dieu Il Otaire Donc La Pierre Et Jésus Leva Les Jeux En Haut Et Dit Père Je Te Rends Grâce De Ce Que Tu M'as Exocé Pour Moi Je Savais Que Tu M'as Toujours Mais J'ai Par Lé À Côte De La Foule Qui M'entoure Afin Qu'il Crois Que C'est Toi Qui M'as Envoyé Tous Ces Miracles Qu'il A Fait On Été Fait Pour Que Les Saches Que Le Père L'a Envoyé Verset 43 Ayant Dit Cela Il Créa D'une Voix Forte Lazare Quelqu'un Crie Là-bas Lazare Sort Et Le Mort Sorti Et Le Mort Sorti Vous Comprenez Il Était Enseveli Il Était Lié Ses Mets Lié Ses Pied Lié Et Il Il Était En Mayoté D'un Linceuil Il Est Là Comme Un Bois Solide Et Jésus A Dit Lazare Sort Et Sans Qu'une Main Le Touche Il Est Monté C'est Comme La Chaise Devant Moi La Seige Comme Le Siède Devant Moi Le Siède Monte Comme Ça Jésus A L'autorité Dans Votre Ville Il A L'autorité Ceux Ne Doient Pas Dans Votre Ville Doient Sorti Lorsqu'on Mentionne Le Nom De Jésus Au Nom De Jésus Christ Le Mort Et Le Mort Sorti Les Pieds Et Les Mains Liés De Bande Et Le Visage Enveloppé D'un Linge Jésus Leur Dit Déliez Le Et Laissez Le Aller Jésus A L'autorité Dieu Merci Il Est Mon Sauveur Dieu Merci Il Est Mon Médecin Dieu Merci Il Sien C'est Sacrificateur Demandé Qui T'a Donné L'autorité Le Ciel Lui A Donné L'autorité Le Père Lui A Donné L'autorité Le Dieu Tu Puissant Lui A Donné L'autorité Il A Manifesté L'autorité Et S'avère Que Personne Ne Doit Demandé Qui T'a Donné L'autorité L'autorité Demeure Aujourd'hui L'autorité L'autorité Va Demirer Jusqu'au Temps De L'Enlèvement Et Lorsqu'il Appellent Les Morts Tout Les Morts Va Ressusciter Et Nous Qui Sons Vivants Nous Irons Avec Eux Au Nom De Jésus Christ Allons A Jean 5 Jésus A L'autorité Jean 5 Verset 36 Moi J'ai Un Témoignage Plus Grand Que Celui De Jean Car Les Oeuvres Que Le Père M'a Ses Oeuvres Mêmes Que J'ai Fait Témoigne De Moi Que C'est Le Père Qui M'a Envoyé Les Oeuvres Que Je Fais Les Oeuvres Qu'il A Faites Que Moïse N'a Pas Faites Que Aucun Prophète De L'Ancien Testament N'a Faites Et Seulement La Mention De D So Cela Rend Témoignage De Lui 37 Et Le Père Qui M'a Envoyé A Rendu Lui Mème Témoignage De Moi Vous N'avez Jamais Entendu Sa Voix Vous N'avez Point Vu Sa Face Et Sa Parole Ne Demeure Point En Vous Parce Que Vous Ne Croyez Pas A Celui Qu' Il A Envoyé Parce Que Vous Ne Croyez Pas A Celui Qu'il Envoyé Dieu Merci Moi Je Le Crois Je Crois Il Mon Sauveur Je Crois En Lui Il Mon Sanctificateur Je Crois En Lui Je Le Dis Pour Moi Même Je Crois En Lui Il M'amènera Au Ciel Il A L'autorité Je Lui Donnerai Plus D'autorité Dans Ma Vie Je Dis Seigneur Jésus Règne Sur Mes Actes Règne Sur Mes Actes Qu'il Est L'autorité Incontestable Dans Ma Vie 1 Corinthiens Chapitre 15 1 Corinthiens Chapitre 15 Verset 24 Ensuite Viendra La Fin Quand Il Remettra Le Royaume A Celui Qui Est Dieu Et Père Après Avoir Détruit Toute Domination Toute Autorité Et Toute Puissance Car Il Faut Qu'il Règne Jusqu'à Ce Qu'il Aie Mise Tous Les Ennemis Sous Ses Pieds Il Régnera Il Régnera Dans Votre Vie Jésus A L'autorité Voici Qu'il Fait Dans Votre Ville Si Vous Voulez Avoir L'autorité Si Vous Vaincre Tout Problème Vous Devez Reconnaître L'autorité De Christ L'autorité Vena Du Trône Et Rien Ne Peut Contredit Cela Rien Ne Peut Changer Cela Cette Autorité Arrivée Dans Votre Vie Fera Des Merveilles Dans Votre 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 De Jésus De L'autorité De Son Enseignement Voyez Comment Il A Enseigné Il N'a Pas Selon Tel Professeur Il N'a Pas Selon Tel Rabbin Et Puis Il Ce Il Dis Non Il Dis Je Vous Dis Voici Celui A D Celui A D L'autorité A D Mais Moi Je Vous Dis Son Enseignement A L'autorité Que L'enseignement De Christ Est L'autorité Totale Dans Votre V Trois C'est L'autorité D'un Témoignage Divin Le Père A Rendu Témoignage A Christ Que Voici Mon Fils Bien Aimé En Qui J'Aimé Toute Mon Affection Numéro Quatre C'est L'autorité De Sa Vérité Opportune La Parole Que Je Vous A Déclaré Le Ciel Et La Terre Passeront Mais Mes Paroles Ne Passeront Pas Sa Vérité Détient L'autorité Opportune Cinq C'est L'autorité Sur Le Tentateur Satan Est Venu Le Tenter Que Chant Ceci En Pain Fait Ceci Fait Cela Arrête Moi Satan En Un Mot Satan Affut Lorsque Vous Utilisez La Parole De Jésus Contre Le Tentateur Contre La Tentatrice C'est Jean Furant De Vous Au Nom De Jésus Christ Il A L'autorité Sur La Tentatrice C'est Il A L'autorité Sur Nos Sur Nos Oppresseurs L'homme Qui Tourmente Qui Venait Du Sépulcre Qui Se Meutrissait Qui Fusait Du Mal A Son Corps Jésus A Dit Sortez De Lui Les Demons Sont Sortir L'autorité Là Aujourd'hui Tout Tout Pouvoir Démoniaque Tout Ceux Qui Votre Votre Ville Vous Détruire Christ A L'autorité Sur Ceux Qui Vous Tourmente Et Il Va Transformer Changer Tous Les Tourments Au Nom De Jésus Christ Il A L'autorité Sur La Tempête Parce Qu'il Est Dans La Barque Dormant Et L'eau Entrait Dans La Barque Les Disciples Dient Maître Maître Ne Te Si Pas Que Nous Périssions Il S'est Levé Que Silence Tait Trois C'est Fini La Tempête Dans Votre Ville Cette Nuit Silence Tait Trois Et Tout Tait Supprimé Au Nom De Jésus Christ Il A L'autorité Sur L'arbre 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 Qui Représente La Nation Qui Représente L'individu Que Jamais Personne Ne Mange Plus De Ton Fruit Et Les Racines On Séchir Tous Fruits Stériles Toutes Plantes Stériles Dans Votre Autorité Toutes Plantes Stériles Le Seigneur A L'autorité Sèche Trois Et Cela Va Sècher Cette Nuit De Jésus Christ Il A L'autorité En Temp Et Dans L'éternité Si Vous Soumettez Votre Ville A Christ Maintenant Dans Le Temp Et Dans L'éternité Lorsqu' Il Dira Qu'il Ouvre La Porte L'angé Ne Peu Du Sort Quand Jésus Dit Je te Donne Ma Grâce Te Donne Ma Pein Te Donne Mon Sallume Je suis Allé Préparer Une Place Pour Toi Au Ciel Viens Entre Au Ciel Personne Ne Peu Refuser D'aller Au Ciel Il A L'autorité Dans Le Temp Et Il A L'autorité Dans L'éternité Pourquoi Ne Pas Soumettre Ta Ville Au Seigneur Plainement Complètement Tu Te Recon Sacre Au Seigneur Avec Conviction Seigneur Viens Avoir L'autorité Te Très Sur Ma Vie Je Te Donne Le Règne De Ma Vie Viens Régner Sans Rival Dans Ma Vie Vous Serez Une Personne Différente Un Homme Différent Une Femme Différente Un Garçon Différent Une Femme Différente Aujourd'hui Au Nom De Jésus Christ Une Fille Différent Pourquoi Ne Pas Vous Le Seigneur Jésus Viens Régner Dans Ma Vie Seigneur Jésus Viens Régner Dans Ma Vie Viens Régner Dans Mon Coeur Viens Régner Dans Ma Famille Viens Régner Dans Mes Affaires Viens Régner Dans Ma Langue Viens Régner Dans Mes Habitudes Viens Régner Seigneur Jésus Dans Ma Vie Aire L'autorité Vie Aucun Mal Ne Dominera Plus Sur Votre Vie Au Nom De Jésus Christ